C'est un dispositif médical. C'est un appareil, un instrument, un logiciel qui est utilisé chez l'homme à des fins médicales. C'est en simplifier la définition du code de la santé. Et sa place dans la politique de santé, la place des dispositifs médicaux dans la politique de santé est relativement modeste dans la mesure où on a du mal à voir véritablement ce que c'est. Il en existe entre 800 000 et 2 millions. 80 000 sont remboursés par l'assurance maladie. Ce sont des chiffres considérables. Mais l'organisation de ce secteur, la sécurité, la qualité, sont des choses encore peu visibles par la société civile. Et donc ont une place modeste dans la politique de santé. Alors que le chiffre d'affaires est très important. Près de 23 milliards d'euros. C'est un sujet très important. C'est un domaine foisonnant qui est connu des spécialistes, mais paradoxalement peu connu du CESE, de la société civile organisée, de l'ensemble de nos concitoyens, alors que la plupart d'entre eux y recouvrent. Dans notre vie de tous les jours, pour le maintien à domicile, par exemple, nous recourons à des dispositifs médicaux. Donc c'est un sujet qu'il nous paraissait important de mieux faire connaître. C'est un sujet qui a des répercussions économiques importantes pour nos concitoyens. Sur les 80 000 dispositifs médicaux remboursables par l'assurance maladie, en réalité l'assurance maladie n'en rembourse que 43%, ce qui signifie que plus de la moitié du prix est supporté par les ménages et leurs complémentaires. Cela pose une problématique d'accès pour tous aux dispositifs médicaux, d'accès pour tous à l'innovation, parce qu'il se trouve que les dispositifs médicaux constituent y compris un secteur industriel très innovant, qui aide les gens à mieux vivre, qui garde des personnes en vie, tout simplement. Et il nous paraissait ce sujet particulièrement intéressant, parce qu'il permet de faire le lien entre une politique de santé qui vise le mieux-être pour tous, et une politique industrielle qui permet d'envisager, de structurer une filière de pointe exportatrice et créatrice de richesses pour notre pays. On a un certain nombre de produits, notamment ceux qui sont remboursés par l'assurance maladie et par les complémentaires, qui sont identifiés comme des produits à risque, dans la mesure où ils sont implantés dans le corps, dans la mesure où ils peuvent avoir des effets thérapeutiques, et donc influencer le fonctionnement de notre corps. Et donc, il faut effectivement garantir la qualité et la sécurité. C'est une réglementation européenne. Et cette réglementation européenne, elle impose aux fabricants de rentrer sur le marché européen, qui est le marché unique, par un marquage, qu'on appelle le marquage CE, qui garantit le respect d'un certain nombre de règles, notamment liées aux conditions de fabrication et à la sécurité du matériel qui est mis sur le marché. Ce qui est souhaitable, c'est que pour les dispositifs les plus à risque implantables, les stimulateurs cardiaques, les stimulateurs intracraniens, les stents actifs, les dispositifs de ce type là, on dispose d'essais cliniques suffisants pour garantir que les essais ont été positifs et qu'ensuite, on puisse suivre, comme on dit dans la vie réelle, c'est à dire une fois que le matériel est implanté, qu'on puisse suivre dans la vie quotidienne du patient qui en bénéficie, les éventuels effets indésirables de manière à corriger si nécessaire. Voilà donc plus d'exigences en matière d'essais préalables, notamment des essais cliniques, plus d'exigences en matière de suivi dans la vie réelle et de tests. Il faut préciser que le domaine des dispositifs médicaux constitue un marché en forte expansion. Le marché mondial est de l'ordre de 200 milliards d'euros, le marché national est de 23 milliards d'euros, nous sommes le quatrième marché mondial en quelque sorte. Dans notre pays, le secteur des dispositifs médicaux est porté par un tissu de 11 000 entreprises, souvent des petites entreprises qui emploient un peu plus de 65 000 personnes. Et nous constatons que dans un marché en expansion, notre balance commerciale est déficitaire. Alors pour nous, il y a un enjeu important pour notre pays à développer une structure industrielle de pointe, créatrice d'emplois à forte valeur ajoutée. Pour ce faire, il nous semble qu'il y a deux dispositifs majeurs. Ce sont deux propositions du CESE. La première, c'est de faciliter l'accès des petites entreprises aux plateformes de recherche et développement et au financement public du type banque publique d'investissement, notamment pour leur faciliter le développement d'essais cliniques. Et puis le deuxième axe, c'est de mieux faire le lien entre recherche fondamentale, recherche académique et application technologique. Il se trouve que dans notre pays, on a de formidables laboratoires de recherche, on a de formidables centres hospitaliers et universitaires. Reste à mieux faire le lien entre la recherche applicative, en quelque sorte, et les applications technologiques. C'est la deuxième piste forte que nous évoquons. Et puis nous avons la conviction que les industriels eux-mêmes auront à réfléchir à la meilleure structuration de leur filière. Il faut donner naissance à un grand champion français des dispositifs médicaux.